Musique Ok bonjour à tous et à tous Et bienvenue dans l'FDM Toulouse On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC Avec moi aujourd'hui une bien belle équipe Puisque je retrouve le meilleur C'est à dire du championnat comme gardien C'est Sacha comment ça va ? Ça va très bien en vacances Très heureux c'est un peu la vie d'Aloca ce soir Tu veux chanter ? A deux doigts Mais on va perdre toute l'audience donc je vais me retenir encore un peu Très heureux de revenir J'étais pas là mardi mais On s'est régalé à Clermont et j'espère qu'on va se régaler dimanche aussi Écoute on l'espère On l'espère on retrouve à tes côtés le défenseur Il est indéboulonnable il est assis en défense C'est Nathan comment ça va ? Il est un short Je suis un short je suis très bien Et j'ai envie de chanter moi aussi Allez vas-y Voilà Du Yannakamura ou du Xpiaf ? Je n'aurai pas encore Quand on célébrera la coupe d'Europe en fin d'émission je chanterai du coup Mais je vais très bien oui merci Écoute ça a un plaisir alors On retrouve au milieu des terrains un milieu de travailleurs Le plus travailleur de la dépêche C'est Rémi comment ça va ? Ça va bien de retour après quelques noms de titularisation Donc là je suis comme les liés droits qui va remplacer deux noms jusqu'à la fin de saison C'est à dire tranquille César j'ai la barre du coup bonsoir Qui est ce joueur ? On en parlera après l'émission Tu peux couper son micro Du coup les deux micros là c'est les anti-gelabert Tu peux les couper les deux Merci Moi aussi je ne vais pas Tu peux me couper aussi C'est donc la fin de l'émission Merci d'avoir suivi On se retrouve la semaine prochaine On retrouve le plus ancien en attaque Le plus solide entre nous Fred comment ça va ? Fred il va très très bien Enfin là c'est le Alain Delon de la feuille de match Qui parle de la troisième personne Comment ça va ? Georges Clooney plutôt Ouais parce qu'Alain Delon je crois qu'il a un petit côté C'est la couleur des cheveux Il y a un petit côté Georges Clooney ce soir avec sa coupe Le Repa League What else Quel braquage Quel braquage C'est la mode maintenant Ligue 1 on met des coachs jeunes C'est Eliott comment ça va Eliott ? Eh bien écoute ça va Je peux faire un monologue de une heure si tu veux Ou si jamais je peux me dire Et je peux vous laisser faire l'émission Tu choisis Allez je me t'ai Ciao Ouais merci Toujours la bonne décision Au programme aujourd'hui quelque chose de très chargé Il y aura les actus avec le calendrier des jeunes, des féminines On aura un débat Savoir si ce match de dimanche Est-ce que c'est le match du maintien ? Et on aura après Evan Amdawi Pardon journaliste de la Direct Racing Qui nous présentera donc le Racing Club de Strasbourg On aura le match de dimanche Et en fonction du temps il y aura le quiz d'Eliott On a déjà des personnes qui nous demandent sur quelle année ça sera la composition de TFC Strasbourg Je dis rien Exact T'as mieux ? Allez ciao Il est bon Il est bon Vous pouvez réagir donc en direct sur Twitter avec le hashtag FDMToulouse Sur notre compte FDMFoot Sur la vidéo sur le Facebook live sur notre page Sur celle de Radio Occitania Un live Twitch aussi sur un live Youtube Et là on est en train de faire un test On fait aussi un live sur Twitter Voilà pour ceux qui peuvent vérifier ça On verra si ça marche On verra si on peut mettre les commentaires en direct En part de commentaires Nathan, est-ce qu'il y a du monde de connecté ? Alors on a du monde de connecté On a Freefly On a Olivier On a Fab Donc voilà les habitués Et on a Mouimed Qui va rendre hommage à Camille Donc il nous dit pas de Camille C'est égal à une bonne émission Donc voilà On embrasse Camille Voilà Du coup on sait qui se cache derrière ce pseudo non ? Oui Toi ? Ah non c'est Mehdi Ah vous savez pas Le hate account officiel de Camille C'est quand même Mehdi Ah d'accord Ben on salut Mehdi alors Donc là t'es en train de nous dire qu'on est en live X Voilà Tu pourras dire ça rentre à ta femme Tu verras Ils seront prêts devant la porte Oui Fred Tu es une star du X On va saluer les absents Je l'ai oublié On va commencer par Camille Camille il est pas là Car il a une soirée organisée par Good Morning Toulouse Donc c'est Arde Rue C'est à Lobo M Ça a commencé à 20h Donc allez-y Qu'à partir de 21h bien sûr Et ça sera jusqu'à 1h du matin Sainte-Toulousaine 100% rap 100% urbaine Je sais que les petits jeunes vont y aller après Ouais je vais passer et faire un tour Ça va être une belle soirée franchement Tu peux adresser à Fred pour les petits jeunes ? Oh ben s'il a envie C'est ouvert à tout le moins C'est du côté donc de Lobo M Qui est donc station de métro Palais de Justice Je suis jeune dans ma tête Voilà N'hésitez pas à réagir à cette phrase Ou à d'autres Au 0561 80 40 40 Par téléphone Donc n'hésitez pas C'est parti pour cette 281ème émission Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat Et nous allons commencer cette émission par une triste nouvelle Le décès d'Adrien Membre impliqué des Indians de Loisa 93 Nous nous associons bien sûr à la vague de soutien Et présentons nos condoléances à sa famille A ses proches ainsi qu'aux Indians Nous lui dédions cette émission Une lune d'applaudissements seront respectées Avant le match de dimanche On ne doute pas que les Indians rendront également Un vibrant hommage à Adrien On va commencer avec une autre actualité avec les jeunes Sacha ? Oui puisque mercredi Donc les plus jeunes catégories du club Les U11, U13 et U15 Ont partagé leur entraînement avec Denis-Jean-Rhonny Clashmitt et Zakaria Abouklal On a vu des belles images de convivialité Les joueurs se sont prêtés au jeu avec plaisir Et ça fait des bons souvenirs pour les enfants J'ai la mère aussi, il a pris un coup d'épaule aussi On a vu Abouklal sourire pour la première fois de la saison Une pensée pour la petite Noémie Qui n'a pas servi Abouklal le second poteau sur un centre Et qui sait pour rire Donc du coup elle a été consolée par ses parents à la sortie Ça c'est moche C'était gratuit, c'était gratuit En vrai il y a des belles photos On les a tous vus faire le petit signe La petite célébration classique Abouklal C'était quand même mignon Comme par hasard Comme par hasard on le met à lui De quoi ? À cette journée là Il y en a même temps c'est le plus bankable de tous En même temps Les droits télé on enchaîne ? Ouais les droits télé Avec les milliards qui n'arriveront jamais Sauf si on compte en francs Donc Dazen ne devrait pas obtenir les droits Ils n'ont pas atteint Leur profession n'a pas atteint Ce qui est la proposition attendue par la LFP Donc a priori le candidat le plus sérieux Serait Be In Sport Mais il ne veut pas 100% des droits Inquiétant ? Le retour de la Ligue 1 sur France 2 ça y est Allez ça y est La division 1 Si on pouvait avoir tout sur une même chaîne On y croit Et gratuit Sur Be In Je pense c'est Dazen Avec un peu légère avantage Mais pourquoi pas Be In Ça nous rappelle des belles années Des belles années de Ligue 1 C'est les dernières années Quand on était en Ligue 2 Quand on suivait effectivement Teph sur Be In Ouais exactement Après il y a aussi l'avantage Peut-être de pouvoir tout centraliser Sur une seule plateforme aussi C'est quand même plus cruel On va dire que Le meilleur moyen de voir la Ligue 1 Sur le même endroit C'est tous les week-ends D'aller au stadium J'aurais pas dit mieux Félicitations Le Eurosport 360 c'est non ? Avec les magnifiques caméras Le Eurosport Je ne sais pas Pour le rendre mal Peut-être ça me manque un petit peu Donc Ouais ça sera à suivre Le programme du week-end Fabrique Violette Ouais La grosse actualité C'était les U15 Qui se sont qualifiés Pour les quarts de finale De la génération Adidas Cup Après avoir éliminé Le Charlotte FC Au tir au but Après un score de 1-1 Dans le temps réglementaire Ils retrouveront Les New York Red Bulls Au tour suivant Donc en quart de finale Club qu'ils ont déjà Battu en poule Donc la tournée américaine Se passe plutôt bien Pour nos U15 Ouais Donc le printemps continue Donc c'est toujours Les tournois On va passer aux U11 Qui ont gagné Le prestigieux tournoi De Moguio Si je ne dis pas de bêtises C'est dans les bouches du Rhône La Champions League Donc avec un bilan dingue 12 victoires en 12 matchs Tout simplement Seulement 3 buts encaissés En 12 matchs Le site du TFC Qui a fait un article Qui listait un petit peu Toutes les performances Des jeunes Donc ils ont aussi cité Quelques écuries engagées Parmi ces équipes On avait Nice, Monaco, Bordeaux L'Union Saint-Géloise Et encore le CSK Sofia Donc une belle programmation Pour les U12 Eux ils étaient du côté De l'Angleterre Avec la Highland Cup Organisée par Arsenal Dans le nord de Londres Et ils ont décroché Une belle 3ème place A noter que c'était Le Toulouse FC C'était la seule équipe Française engagée Ils ont battu Liverpool Comme quoi ça devient Une tradition Donc toutes les générations Au club Middlesboro Et Tottenham Également Avant de perdre Contre Arsenal Au tir au but Après un score De 0-0 Donc un parcours Loin d'être ridicule Une belle 3ème place Le TFC Devant des équipes Précédemment citées Ainsi que D'autres gros clubs Comme Crystal Palace Ou Leicester Voilà donc pour les tournois Pour les jeunes A passer maintenant A l'Académie féminine Donc déplacement Pour la N2A hier Ce sera samedi A 18h Hier qui est 7ème Le TFC Qui malheureusement Toujours lanterne rouge Les U19 Les U19 Reçoivent le RAF Donc Rodez Dimanche à 11h Sur l'annexe 1 Le RAF Qui est le 2ème Et qui Pardon Le TFC Est encore en lice Pour les qualifications En phase finale Le TFC Lui est 9ème Donc c'est Rodez Qui est 2ème Qui vient Qui reçoit Qui se déplace Chez nous Est-ce que tu vas leur faire Ils sont 9ème Tout va bien Est-ce que tu vas leur faire On te fait un petit clap Un salaud Les U17 Ils reçoivent Mérignac Ce sera samedi A 18h Sur l'index Bristaton Mérignac 4ème Le TFC est 11ème Voilà comment On fait l'annonce Claire et précise Du programme On va passer aux filles Les féminines Avec tout le monde au repos Sauf les U23 Donc la R1 Qui va elle aussi Jouer contre la réserve Du RAF en D2 Donc ce sera samedi A 20h30 Le TFC Et 2ème Rodez 3ème Donc match à enjeu Dans cette R1 féminine On aura évidemment Les réactions D'Antoine Gérard Mardi dans l'émission Qui nous donnera Comme d'habitude Les détails Sur tous les résultats De les sections féminines Et voilà Et donc le programme On va retrouver Sur nos réseaux Tous les vendredis Et les résultats Tous les lundis Evidemment Je vais ajouter une précision Ça m'a été mis En commentaire Sur le live Apparemment Ça sera pour un hommage Adrien Ça sera une minute De silence C'est pas une minute D'applaudissement Apparemment Donc c'est les Indians Qui ont corrigé L'information Qui avait été donnée Par le club Mais un hommage Qui change Par rapport à ce que Le club J'ai aussi cette lecture Là C'est que le club A proposé ça Et les Indians Ont dit On fera plutôt Une minute de silence On verra quel sera Le résultat Mais moi je le lis Plutôt comme ça Quand en plus Ils l'ont corrigé En citant le poste Mais je pense Qu'ils ont plutôt Préféré faire ça Il y aura dimanche Il y aura un hommage Qui sera en lutte Allez on va passer maintenant Au débat Capitaine c'est celui Qui a la barre Et qui conduit le bateau C'est à nous de décider Qu'est-ce qu'on veut faire Cette saison Si on veut jouer le haut Si on veut jouer le bas Et après t'as les moussaillons C'est ceux qui demandent Ils vont faire la différence Et c'est tous ensemble Aujourd'hui on va chercher un résultat Le débat Cet match Avant la fin de la saison Le TFC est 11ème Et joue contre Strasbourg 12ème ce dimanche Avec 32 points Le TFC est à 10 points Du top 6 Qualification directe pour l'Europe 3 points du top 10 Un des objectifs De la saison Il a 6 points d'avance Sur le barragiste 9 points sur le 17ème Et donc première équipe A descendre directement La question est simple Est-ce que dimanche C'est le match du maintien ? Rémi ? Oui Fin du débat C'est parfait C'est concis Ce que je voulais Pour un tour de table C'est exactement parfait Fred ? Pareil Ok Tu peux dire un argument de plus Avant qu'on fasse le tour Si tu veux T'as le droit C'est le match Qui t'évitera Enfin Si tu gagnes Tu ne descendras pas directement C'est très philosophique Eliott ? Oui Parce qu'après Tu auras potentiellement 9 points d'avance Et il reste Combien il reste 7 jours 6 journées Tu l'as dit Non ? Oui si si Non je ne sais plus 6 journées En principe En principe En principe Ça devrait le faire Si on gagne Il va être pour le CDB Nathan Au moins on l'est déjà Tout intéressant déjà C'est mieux comme réponse Non mais il répond pas à la question Il répond pas à la question Du coup est-ce que c'est le match du maintien ? Du coup on est déjà Mais oui Bah non Voilà ok Et 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 Oui Il faut regarder vers le haut Je plaisante Non mais pour moi on l'est déjà Merci chérie Falouna Pour moi c'est également un non C'est pas le match du maintien Parce qu'on a déjà le maintien ? Parce que On l'a pas déjà Mais On y est presque Et que Je vois pas le match de dimanche Comme une finale D'accord Pour toi c'est quoi ? C'est un match classique ? Simplement Parce que C'est par rapport à la position de Strasbourg Simplement ? Ouais par rapport à Par rapport à notre position A celle de Strasbourg J'ai Suivi la conférence de presse De Carles Martinez Donc je suis d'accord avec ce qu'il dit Sur le fait que justement Ce match là n'est pas une finale Que Ça reste un match important Mais Franchement Quand on regarde notre calendrier Celui des concurrents L'avance qu'on a déjà Je Il faudrait vraiment une catastrophe Pour qu'on ne joue pas en Ligue 1 La saison prochaine Et Gagner dimanche Ça te Ça t'enlèverait de tous les doutes Ça c'est sûr et certain Mais parler de De match De finale Entre guillemets Pour le maintien J'ai du mal avec cette analyse là Et si on gagne dimanche Plutôt que d'assurer le maintien Moi je verrais plutôt Quelque chose qui nous permettrait D'aller jouer ce fameux top 10 Auquel on a envie de s'accrocher Et qui Donnerait de l'espoir Pour la fin de saison Et même pour la saison prochaine En faisant au final Une meilleure saison statistique Que celle de l'an passé Tu as du powerpoint toi aussi En fin de saison J'ai hâte aussi Rémy Ce que tu vas réagir Non après je Alors blague à part Effectivement On ne sera pas rattrapé Il faudrait un énorme concours De circonstances Et après Il reste cette journée là On a Parce qu'on nous a bien fait Du coup Le petit travail Le powerpoint Nous c'est on a powerpoint On va avouer la chose Non Globalement En fait On dit à chaque fois Oui mais on est à 6 points On est à Oui mais En supposant que Toutes les équipes gagnent Et ça ça n'existe pas Mathématiquement Quand on disait Alors cette année On va voir à combien Ce jour le maintien A 18 équipes Mais on disait effectivement Que quand il y avait 20 équipes Qui avait 38 journées Grosso modo Tu prenais un point Par journée Tu savais que tu étais En fait dans la ligne de mire Du maintien Là en fait On est déjà au dessus Donc il faudrait un énorme Retournement de situation La défaite N'est pas envisageable De samedi dimanche Parce qu'on a Je pense Les moyens de gagner Mais au final On va pouvoir Se faire plaisir Sur la fin de saison Je le souhaite Mais on n'est plus du tout Inquiété par le maintien Avec cette victoire A Clermont Qui nous a conforté La semaine dernière Je t'ai l'air d'accord Frès Je te vois Au chez de la tête Et puis Oui 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 Et puis dans l'autre sens Pareil Si on pense Qu'on peut viser l'Europe Les 5-6 équipes Devant nous Ne perdront pas Tous les matchs Donc C'est pas la peine D'espérer quelque chose Sur ça Mais on peut espérer Ouais Jouer libéré Voir des matchs Voir des matchs À triant C'est qu'on peut Peut-être se lâcher Et qui permettra De vraiment voir Le niveau De cette équipe Sur cette fin de championnat Et sur La saison suivante aussi Pour maintenir Un certain allant Non mais ça serait bien De finir À minima Où il y a Cette 11ème place Ça serait bien De finir là C'est moins motivant Que Notre objectif Après en vrai On va revenir Un petit peu Après Oui Si tu peux finir 10 8 Enfin 9 On fera 6 points Je pense pas que Tu peux oublier 7, 8 et 9 Parce que je veux bien Qu'on me dise Qu'il y a 7 points Effectivement Et qu'il y a 7 journées Etc Mais ils sont 3 À 39 Il n'y en aurait qu'un seul Encore à limite Je te dirais Bon allez pourquoi pas Ils peuvent s'écrouler Là il y en a 3 en fait Donc globalement Tu peux même pas En fait espérer Y accéder C'est le même raisonnement Que pour ceux Qui sont derrière Tout à fait C'est mathématique Après c'est des probas Et Opta le fait souvent Effectivement Avec le pourcentage Qui reste C'est juste En fait C'est juste du bon sens Et des probas Tu risques de pas faire 7 victoires d'affilée Mais en face de toi Ils font pas 7 défaites Non plus d'affilée Et ils font pas 7 victoires Non plus Donc globalement Ça devrait pas Les positions Devraient quand même Pas trop bouger Si ce n'est effectivement Peut-être Ceux qui sont à 3 points J'ai nommé Lorient Le Havre Nantes Montpellier Pour le reste Strasbourg et Toulouse On est dans la même situation Qu'on gagne ou qu'on perd Dimanche C'est pareil pour moi Là pour moi Le seul truc sûr C'est qu'on sera pas Dans les deux derniers Donc la relégation Directe C'est à oublier Tout à l'heure On a employé le mot de finale Éventuellement Lorient Le déplacement à Lorient Qui peut Mais j'y crois pas Parce que je pense Mais surtout pour eux En fait Oui c'est ça Plus que pour nous C'est un peu aussi C'est un peu le cas Si les matchs contre Montpellier Où on peut être aussi Leur sauveur Entre guillemets Ou ceux qui les enfoncent Un peu plus En fait c'est On a un vrai rôle d'arbitre En fait sur cette Ligue 1 Cette année Sur la fin Pour le coup On va voir comment on le joue Justement ce rôle d'arbitre Moi j'aimerais qu'on le joue Le plus sérieusement possible Parce qu'on est tous à critiquer Quand on va dire De toute façon eux Ils vont jamais gagner Enfin quand on a été Dans cette situation là Donc moi j'aimerais Qu'on le joue Le plus sérieusement possible Est-ce que pour être Le meilleur arbitre possible Il faudrait pas gagner Tous les matchs Et basta Tu les gagneras pas tous Mais globalement Si on pouvait se faire plaisir A la maison Sur les matchs Qui vont arriver Ce serait pas mal J'allais donner la parole Nathan justement Parce que tu étais peut-être Le plus optimiste De la bande Donc tu peux Tu peux les faire taire Je t'en prie Très bien Sur nous les stats Donc écoutez moi Non pour moi Pour moi on l'est On l'est depuis la série Qu'on a fait Les trois victoires consécutives Face à des équipes européennes Je me dis On était capable D'élever ce niveau de jeu Et j'ai vu des équipes Notamment en fin de tableau Bon clairement On sait que c'est compliqué On l'a vu encore ce week-end Mais Metz, Lorient, Le Havre J'ai l'impression Qu'on a un gap supérieur On a en termes de production Dans le jeu En termes de certitude En termes d'effectifs Donc c'est à ce moment là Où je me suis dit Effectivement Je nous vois quand même Alors sans être prétentieux Et nous voir au-dessus Mais je me suis dit On va pouvoir faire une saison Une fin de saison plus tranquille Même si j'étais inquiet auparavant Cette série là M'a rassuré Et là Je me dis qu'il y aura aussi Des confrontations directes Entre équipes Du bas de tableau Pour moi On a une avance Qui est suffisamment Conséquente A 6 ou 7 journées de la fin 7 7 journées de la fin Voilà Je parlais d'Europe tout à l'heure Mais après Effectivement C'est toujours compliqué De voir vers le haut Comme on l'a rappelé Toutes les équipes Ne perdront pas leur match Dans un sens Ou dans l'autre Donc voilà Ça va être De bien gérer Cette fin de saison aussi Pour moi On est vraiment Avec Strasbourg Et à la limite J'intégrerais peut-être Montpellier et Lyon Dans ce ventre mou De Ligue 1 Parce qu'effectivement Soit ça joue l'Europe Soit ça joue le métier Il n'y a pas réellement De ventre mou Donc nous Je ne considérerais Quand même Dans cette partie là Du classement On ne va pas être Trop inquiété Jusqu'à la fin de saison Je pense Donc voilà Pour moi On l'a enterriné Quand on a fait Des prestations Plus convaincantes Et quand on s'est rassuré Donc voilà C'est pour ça Que je ne suis pas Forcément inquiété Par une descente A Ligue 2 Sacha Après ça va aussi Dans le sens Dans le sens De ce qui est mis en place Au club actuellement Vincent Sirot Disait que L'objectif C'était de ne pas Se fixer de limites Sur la fin de saison De ne pas forcément Regarder vers le bas Le coach Je ne veux pas parler De finale non plus Le virage Brice Pousse les joueurs Vers le haut Alors On chante TPC Coupe d'Europe Parce que c'est marrant Mais en fait Sans être totalement Hors propos Et sans être relâché On reste sérieux Mais personne ne regarde Vraiment vers le bas Au club Et l'objectif commun J'ai vraiment l'impression Que c'est D'aller le plus haut possible Et d'accrocher La première partie de tableau Pourquoi pas Et à partir de là Si tout le monde Est sur la même longueur d'onde On a des cadres Qui sont Là sur les derniers Les derniers mois On a des cadres Qui sont mis au niveau Reste Nikolais Sen Sirot Dalinga Tu rajoutes Coupe d'Augbeau Ça te tient une équipe Quand je vois Ceux qui sont en dessous de nous Je trouve qu'on est Je trouve qu'on a plus de certitude Et plus de qualité Donc regarder vers le bas Pour se rassurer Pourquoi pas Mais je pense qu'à l'heure actuelle Et à raison Tout le monde Est plus tourné vers Ce ventre mou Voir un peu plus haut Une réaction Quelqu'un ? Après le truc C'est que Tu as joué au foot aussi Et ça ne sera pas Le même état d'esprit Sur cette phrase Tu n'as peut-être pas Le même état d'esprit Dans les deux Trois dernières journées En fait Tu vas dans notre position Et celui qui va vraiment Jouer quelque chose Moi il y a ça en fait Qui me fait dire Qu'on va finir Peut-être en roue libre Je ne dis pas Qu'on va perdre tous les matchs Mais globalement Quand on va jouer à la fin Montpellier Qui peut-être Ne sera pas sauvé Bon Paris On va aller faire Le Jubilé Mbappé On va regarder avec Nathan Il y a une potentielle Demi-finale Ligue des Champions Voilà Ça peut être avant Après la demi-finale Ligue des Champions Donc potentiellement Le Jubilé Mbappé serait Sur une Ligue des Champions Et pas sur nous Donc on en prendra Trois et pas cinq Tu vois ce que je veux dire Ce jour-là Il va nous en mettre neuf Donc lui il a eu tout seul Mais après si tu veux Il y a ce côté-là Après où je me dis Et on l'a vu la saison dernière Le relâchement total Derrière la Coupe de France Je ne suis pas convaincu Que ça se finisse comme La saison dernière Parce que là il y avait Cette fameuse Coupe de France D'ailleurs on enchaîne Trois ou quatre Voir cinq zéro zéro Je crois Et c'est vraiment C'est vraiment pauvre Tu as une rotation Qui se met en place aussi Là j'ai bon espoir Que ce soit un peu différent Au moins Dans l'envie Et dans Je ne sais pas L'intensité que tu mets C'est ce que je disais tout à l'heure Est-ce qu'on va être capable De jouer le rôle d'arbitre Jusqu'au bout Je ne sais pas Mais est-ce que numériquement Il n'y a pas un objectif aussi Imposé par le club On veut faire dixième Qui est quand même Symboliquement La place importante Au-delà de symboliquement Il y a le côté financier Effectivement Oui aussi Ils gagnent un peu d'argent En fonction de Parce que l'an dernier L'objectif était atteint au final L'objectif Tu as la Coupe d'Europe Tu as la Coupe de France Tu crois que c'est pour les joueurs De finir dixième On leur dit Si on finit dixième Il y a Tant de milliers d'euros Qui vont rentrer dans les caisses Moi je crois qu'ils s'en foutent Mais oui ils s'en foutent Tant que ça ne va pas dans leur poche Moi je crois qu'ils s'en foutent En fait Dixième, onzième, douzième Ils ont des égos Ces mecs Il y a des enjeux à aller chercher Dalinga il est bien placé Au classement des buteurs Il y a des joueurs Qui peuvent se montrer aussi Parce que leur avenir Il est en dilettante Il y a des jeunes Qui ont besoin de temps de jeu Pour progresser Je me dis qu'il y a Allez Sans toujours tout ramener à l'argent Il y a quand même D'autres enjeux mineurs Qui peuvent potentiellement Les pousser à Pour la moitié de ton effectif Ce n'est pas le cas C'est quand même plus clinquant Pour un sur la zone Ce n'est pas le cas par exemple C'est en fiche C'est quand même plus clinquant Sur le marché de dire Je viens d'une équipe de Ligue 1 Qui a fait top 10 Que je viens d'une équipe de Ligue 1 Qui a fait ventre mou Je ne sais pas Moi je pense On est en fiche Je ne sais pas Mais Après Je pense que le classement final Pour eux Entre Que tu finisses 12, 11, 10, 8 ou 9 Je ne pense pas que ça Que ce soit source de motivation Après c'est le problème éternel Des équipes du ventre mou Mais bon C'est ça Et je dis ça Sacha Parce que chaque fois C'est à peu près la même chose Ah oui Il ne faut rien espérer C'est pour ça Je dis Généralement Est-ce qu'on fera Le rôle d'arbitre correctement Parce que généralement Il ne faut rien espérer De ces équipes Alors après Que tu proposes du beau jeu Etc Oui Ça je l'espère Il n'y a qu'à mes deux matchs A la maison encore Donc pour le public Et pas anodin Parce que tu fais Marseille Tu fais Montpellier Tu fais Je vais vous donner Les calendriers Jusqu'à la fin de saison Qui lui Alors pour le coup On joue des clubs Qui vont avoir Un jeu Donc ça je pense que ça peut te maintenir Un peu sous pression Entre guillemets Ah oui Parce que tu Oui Je vais vous donner le calendrier De la fin de saison du TFC Donc on reçoit Strasbourg Qui est douzième On va ensuite Chez le huitième Qui est Rennes On reçoit le septième Marseille On va à Lorient Seizième Qui donc joue sa peau On reçoit le treizième Montpellier Qui sera toujours aussi Entre deux Après on va chez le leader Paris Et on finit avec le deuxième A la maison Qui est Brest Qui peut aussi être toujours A la lutte Pour le podium Ils seront à la lutte Pour la coupe d'Europe Pour la Ligue des Champions Ce sera quand même déjà fait Peut-être Parce qu'il y a quand même Des points d'avance Mais pour aussi L'ordre aussi Pareil Il y a un Rennes Un Marseille Ça va être des équipes Comme tu disais Dans le rôle d'arbitre Qui seront toujours En lice Pour la coupe d'Europe Sachant que la septième place A de très fortes chances De qualificatives Vu que le PSG Est en finale de coupe de France Donc il y a quand même Un calendrier Qui est chargé Et puis je pense que Les joueurs Sont pas très loin De savoir Quel sera leur avenir au TEF Quand tu vois Que Nicolas Hessein A fait bon Donc a prolongé La semaine dernière J'imagine que D'autres joueurs Sont Qu'ils aient négocié Les bonnes sorties Qu'ils connaissent leur avenir Donc il y a ça aussi Qui joue Si un joueur sait Où il va jouer Mais que c'est pas officialisé Pour X raisons Après là où je rejoins Sacha sur quelque chose C'est qu'il y a des joueurs Qui ont des enjeux individuels Andalinga par exemple A un enjeu individuel Un sirop aussi Donc ils ne seront pas très contents Effectivement Si ça se termine En roue libre Mais ils sont très peu En fait finalement Nicolas Hessein Va me faire mentir Mais typiquement Pour moi C'est le genre de joueur Qui va finir en roue libre Il a prolongé son contrat C'est peut-être pas forcément Sa mentalité Il nous a pas habitué à ça Non mais voilà Mais par contre typiquement Pour moi C'est un joueur Qui va finir en roue libre Parce que c'est déjà signé Que sa saison elle est finie Tu veux dire Oui mais moi Je le comprendrais Mais à la limite Mais même je le comprendrais En fait Je dis pas qu'il va être nul Mais je dis Qu'il a plus trop d'enjeux Lui à titre personnel Ouais mais je l'envoie aussi Après c'est peut-être J'ai une bêtise Non ça ira Ça ça paraît compliqué Mais En fait je sais pas Je suis d'accord Avec ce qu'il dit Jérémy Parce que bon Si je prends un peu de recul C'est plus des enjeux Pour les supporters Que tu vois Taper l'OM chez toi Ou finir par une victoire A domicile Sur le dernier match Revenir un peu de l'OM C'est des choses C'est des choses Que t'as envie de voir En tant que supporter maintenant C'est bon D'un point de vue des joueurs C'est peut-être C'est peut-être pas C'est peut-être pas la même chose Mais ça pourrait Serait une magnifique manière De terminer tout ça Et après pour revenir Sur l'éventuelle coupe d'Europe Alors c'est dommage Qu'il n'y ait pas au sens Est-ce que cette année Il y a un club de Ligue 1 Qui a aligné Sept victoires d'affilée déjà Sans forcément Sept victoires Mais tu auras Des confrontations directes Non mais ce week-end Ce week-end par exemple T'as des confrontations On a un rade avec Vincent Tout à l'heure Entre trois clubs Qui jouent l'Europe Qui sont dans les sept premiers Donc potentiellement Si tu gagnes Strasbourg Tu reviens à quatre points Tu vois À quatre points d'une septième place On est vraiment en train De parler de ça là ? Non 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 Le débat est sur le maintien C'est ça Non non mais Le maintien en coupe d'Europe Dans la place européenne Non mais c'est un exemple Pour éteindre notre temps Non mais tu peux avancer Sur une journée Mais tu risques potentiellement De reculer sur la suivante Deux journées Exactement Tu peux avancer sur trois journées Tu peux gagner un match Mais pas Deux matchs On dit quelque chose ça Je ne sais pas de ça On avait eu un débat aussi Sur la faiblesse de la Ligue 1 Qui disait qu'on pouvait autant Jouer le haut que le bas A une époque On se demandait Si on allait finir la Ligue 2 Là tu te demandes Tu reviens à quatre points de l'Europe Je lui dis Tous les rêves sont permis Je ne sais pas C'est jamais moi Sur le maintien Mais ça serait voir du beau jeu Parce qu'on en a été Bien sevré quand même Voir sur ces 7-8 derniers matchs Voilà quelque chose Qui ressemble à Du jeu un peu plus détendu Comme ça c'est rare quand même Il y a des confrontations Qui peuvent te le permettre Si tu joues détendu Contre Marseille Tu peux faire quelque chose Tu vois ce que je veux dire Tu n'as pas de pression de résultat Donc tu peux Ça peut être C'est un objectif en soi aussi Chez un art de match Comme tu dis C'est un roue libre Mais on bat Marseille Ce n'est pas déjà Pour ceux qui étaient là Pour ceux qui étaient l'année dernière Les deux matchs contre Marseille Tu les perds Et dont un qui a fait Quand même assez mal Je pense que c'est des choses Que tu n'oublies pas Un Rasmus tu vois par exemple Je pense qu'il n'a pas oublié Même Spearings Les matchs contre l'OM Où tu en prends 6 Je pense qu'ils se souviennent encore Après il y a une autre composante Qu'on ne prend pas en considération C'est quelle équipe pour la fin de saison Parce que typiquement Là on a gagné des matchs En ayant notre 11 Tout ça etc Mais on sait très bien Que sur les fins de saison Il y a des transferts Qui sont en cours de négociation Qui sont même peut-être déjà arrangés Donc en fait finalement Est-ce qu'on va à chaque fois Aligner maintenant La même équipe Je me pose aussi la question Et ça rentre aussi En ligne de compte quand même Par rapport à nos performances collectives En fonction de l'équipe que tu vas avoir Sur le terrain Nathan Quelles sont les réactions Sur ce débat là Sur nos réseaux Ouais de manière générale C'est assez optimiste On a Olivier Qui pense à un maintien à 38 points Donc si on gagne ce week-end On reviendrait à 3 points De cet objectif là Fab qui nous dit On aurait de l'avance En cas de victoire Mais c'est tellement TFC De se faire rejoindre Depuis que beaucoup d'équipes Reviennent peu à peu Et par exemple Il voit une équipe comme Lorient Ne pas se relâcher en fin de saison Donc pour lui Rien n'est encore acquis Question de série oui Et de manière générale Voilà c'est des gens Qui réagissent Et qui disent Que ce n'est pas encore fait Et voilà Et Olivier Qui nous dit Surtout taper l'OM à domicile C'est pour lui Son excitation de la fin de saison Non ça vous Alors ça par contre Dernier match de Gala Dernier match de Gala Dernier match de Gala D'homisile Si tu n'as plus rien à jouer Un petit match contre l'OM de Gala Viens taper une équipe Moi je préfère à la limite Gagner les 6 autres matchs Super Bordeaux a fait ça pendant 30 ans D'attendre le match contre l'OM Je n'ai rien à faire Moi je l'applaudirais plus Celui qui va me dire Qui va préférer gagner Marseille Que les 5 autres matchs Je n'ai même pas envie De discuter avec lui en fait Non mais il n'a pas dit ça Il a dit 3 matchs Je suis sûr que dans le lot Dans le lot tu peux en avoir On a parlé des attentes individuelles Des joueurs Mais un match Gala Je pense contre Marseille Il y en a 2 à 5 Qu'on n'a pas perdu Moi un match contre Brest Ça m'excite plus Que le match contre Marseille C'est vrai Moi aussi Parce que là il y a un vrai enjeu Pour l'équipe adverse Arrêtez de vous mentir les gars Non mais j'aime pas Marseille Ça on est tous d'accord Mais voilà Bref C'est comme la guéguerre Bordeaux-Marseille Enfin voilà On ne va pas se créer Inventer une rivalité Contre Marseille Qui n'existe pas On l'a bien fait Avec le 13-31 Après ça c'est de la com C'est de la rivalité numérique C'est normal Ça c'est de la rivalité numérique Juste un petit mot Pour dire déjà merci A tous ceux qui nous suivent A tout le Twitter Il y a beaucoup de monde Qui nous suivent Je ne peux pas afficher Les commentaires en live Donc je vais en lire un C'est Technique Léo Game Qui nous dit Qu'enissant le TFC On est capable de gagner Deux prochains Pour en terminer Avec la course à l'Europe Contre Marseille Dans trois semaines Oui pourquoi pas C'est aussi ce TFC Et une petite nouvelle Qui est tombée aussi On parlait tout à l'heure De la génération Andidas Cup Le TFC qualifier En demi-finale Puisqu'ils ont réussi A battre Du coup Le Red Bull De New York Red Bulls Et je cherchais Les adversaires En demi-finale De cette prestigie 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 The Coupe Ça sera Toronto En demi-finale Donc TFC Contre TFC Le perdant Change de nom Et le gagnant C'est le vrai TFC Allez l'UST Ce sera de retour Dès la semaine prochaine Change d'accent Du coup Ce serait une belle coupe Tu vois de précision ça Trélissac Toronto Toulouse Tours Et le gagnant C'est le vrai TFC Bref Je sais même plus Comment renchaîner Avec ça Sur On peut faire même Un petit peu De foot fiction Si vous voulez Puisqu'on parle De ce maintien Là sur la fin On se doute Que clairement C'est un petit peu Dans la charrette Vous voyez qui Descendre Tout simplement Les trois derniers Là qui sont Ça bouge pas pour vous Non si ouais Ouais Il y en a un que je vois La dynamique est catastrophique Le Havre barragiste Le Havre barragiste Le Havre Descend direct Et Metz barrage Si si Non On va aussi Mais par contre Le Havre barragiste Et puis en plus Ils vont Ils se font Taper par le club de Ligue De belles dynamiques Lorient Ils ont tapé Ils ont eu pas mal De résultats positifs Aussi ces derniers temps Puis c'est une équipe Qui joue Qui a du ballon Donc je vois plus Lorient sans sortir Par le jeu Ils ont pris Que un match Contre nous Sur les huit derniers Et Eliott Toi tu fais un petit pronom Là attends Je t'es en train de faire autre chose Tu me déranges Non mais plus sérieusement Je pense que Non non mais c'est clairement Lorient et Lorient Qui vont descendre Vu leur dynamique Pas dynamique Dynamique Actuelle Et non je sais pas Après peut-être Qu'il y a d'autres clubs Qui vont péter Enfin Qui vont Non mais Oh là là Reste à la première ligue C'était une belle intervention Franchement Allez ciao Bonne soirée Merci Ton stage de troisième Se passe bien du coup Eliott Sinon Ah bah ça va Je le fais chez le kiné Je me suis remblessé Ça va Nathan Il y a 4 clubs devant nous Qui vont péter Du coup on finit septième Je plaisante Qui est ton fournisseur Sinon Niveau drogue Ça a l'air de bien se passer Ça s'appelle l'espoir Waouh C'est beau ça C'est philosophique Tu pourras le mettre En bio Tinder Si tu veux C'était quoi ta question de base J'ai oublié Qui descend Je t'ai répondu déjà Ah bon Oui T'as répondu Oui oui J'ai dit clairement Et dit les trois derniers C'est Fred qui a pas parlé C'est Fred qui a parlé A quel sujet Non moi j'avais une question Mais c'est sûr que la C'est septième Elle sera européenne Bah sauf si Paris perd En finale Voilà Voilà de l'espoir qui renaît Bon Piron finit septième Et c'est Lyon qui gagne Oui Lyon fait septième Et c'est sauter de froid C'est ça aussi Donc là ce jour C'est bien la sixième Qui est qualificative Et la sixième Elle a 42 Non mais il faut qu'Alisto Soit à septième Sacha tu veux intervenir Ce débat là où on a fait le tour On a fait le tour Qui descend en vrai Tant que c'est pas nous Franchement Parce que j'ai Bon j'ai Quand on était dans La course au maintien J'ai Par professionnalisme Envers cette émission J'ai regardé les matchs De nos concurrents Je serais très heureux De plus avoir à le faire Sur la fin de saison On le voit pas Mais il se passe Ça serait respiratoire Là quand même Le pas au garçon Ouais Non mais Si allez Un prono pour le classement Du TFC Si on reste 11ème Ou qu'on passe 10ème Pour moi tout va bien Et tu rajoutes une ou deux victoires De prestige là-dedans En jouant bien Ça me satisferait pleinement Bon ben on a fait le tour On verra Déjà un verdict dès dimanche Si on a fait un grand pas De plus vers le maintien Ou s'il est déjà fait Puis vous pourrez ressortir Les bandes en fin de saison Si jamais on a dit De trop grosses bêtises Et maintenant On va passer du coup A la présentation Du match entre TFC Et Strasbourg ce dimanche Allez le retour du TFC De la Ligue 1 au stadium Ce sera dimanche 15h Donc sous la houlette De Rudy Buquet Le 11ème reçoit le 12ème Comme on en parlait juste avant Tous deux à 32 points Au classement Il reste encore des places en vente D'après le compte Twitter Combien de places en virage Brice Il reste des places en l'honneur Quelques-cien d'un quart de virage Apparemment on approcherait Des 25 000 Ce qui est quand même Une bonne affluence Le 8ème de finale de coupe D'Europe de rugby C'est pas mal quoi On se maintient bien On organisait un jeu concours A cette occasion Sur Twitter C'était Guy qui nous faisait gagner Les deux places Celui qui n'était pas là Pour assister au match Et donc le tirage Au soir a eu lieu Juste avant l'émission On félicite donc L'Hélio Cobos Et Elias Lackéal Qui gagnent leurs deux places Voilà Ils vont les recevoir Par mail bientôt Voilà Félicitations à eux J'espère qu'ils vont bien profiter De l'ambiance En virage Brice En porte 7 Et surtout Qu'ils chanteront Tout le long Est-ce qu'ils auront l'occasion De vous rencontrer ? Ils peuvent Ils peuvent Il faut juste qu'ils arrivent A 14h Sinon ils verront juste Deux fois de Camille Et pas Camille Mais sinon Après qu'ils n'hésitent pas C'est ça le plus important C'est ça le plus important Rencontrer la feuille de match On dit souvent qu'il ne faut pas rencontrer Ces idoles C'est affreux Franchement C'est le pire truc Je peux les dire Et surtout Qu'ils n'arrivent pas les mêmes vides Ah il faut qu'ils ramènent des bières En plus Non mais c'est quoi ce jeu Donc tu gagnes une place à 10 euros Et tu achètes 20 euros de bière Non il n'y a aucune logique Dans notre cas Mais ça s'appelle une arnaque organisée Non c'est la vie d'Aloca On va commencer côté TFC Avec une info à la dépêche Donc relayée par leur journaliste Théo Fogère Michael Dessler Sera forfait pour le match de ce dimanche Skita est toujours absent Il est rentré blessé de sélection On nous apprend aussi Que Sisoko a été malade cette semaine Et était donc incertain Pour le match On verra donc demain samedi Dans l'après-midi L'annonce du groupe Fred je te vois réagir Ouais Dessler on avait loué Sa capacité à être non blessé Et là ça fait quelques mois Qu'il a du mal à se remettre Ça sent la fin Pour lui Ouais C'est compliqué C'est pas sa première rush Surtout Ça commence à devenir un peu Un pain Parce qu'il fait deux ans Il joue quasiment tous les matchs Depuis qu'il est arrivé Tout simplement Puis je pense que c'est un gars Qui a quand même une hygiène de vie Assez propre On est rattrapé par les blessures Là du coup Ouais Il arrive pas Non Alors est-ce qu'il joue blessé Sous A l'époque on disait Qu'il jouait sous infiltration Puis comme on a Un super concurrent en plus Pour un Pour le concurrencer justement Mackenzie Le fameux Il m'a oublié ça Ah il m'a oublié ça Pardon Oups Bah déjà Petit tour de table rapidement Sur ce match Je dirais Qu'est-ce que vous en attendez Tout simplement Niveau sportif On refait le débat Ou Est-ce que c'est le match De 1 Comme nous ont planté Quelques équipes Cette année Et ça Ça reste vraiment Fortement plausible Il me semble C'est le genre de match Que je crée un petit peu Dans le sens où C'est une équipe Qui va pas beaucoup Laisser d'espace derrière Qui va peut-être arriver J'avais regroupé Alors je sais pas exactement La philosophie De Strasbourg Sur Sur ce match là Mais Mais ouais Des fois on a du mal A prendre ces matchs En main Donc Ouais J'aimerais bien quand même Qu'on voit une victoire Pourquoi pas pour Confirmer ce qu'on a vu aussi C'était pas Jojo Clairement aussi Dans le jeu Pour confirmer un résultat Mais se faire plaisir Voir du jeu Tout simplement Voilà Ça joue un peu plus Quand même Ah oui Non mais d'autre côté J'ai dit Nous c'était pas C'était pas Jojo D'autre côté aussi Clairement C'est voir un peu plus de jeu Voir Voilà Avoir un peu plus de certitude Se faire plaisir Voir du beau jeu Et puis Qu'est-ce qu'espérer de plus A part Une petite victoire Trois points Niveau compo Il y aura quand même Du changement Puisqu'on retrouve Des suspendus Enfin en tout cas Qui seront dans le groupe On ne perd pas De titulaire A part Dessler Qui va avoir L'ossil en jeu en défense Qui le remplacera Vous attendez Quoi comme compo Du coup Sacha toi Moi j'ai Par rapport à ce que disait Rémi Dans le débat Comment on va finir Cette fin de saison Quel compo Je trouve qu'on a quand même Trouvé une Une stabilité Dans le long stipe Là le débat C'était toujours Le poste le plus fébrile On va dire C'était Donoum Sur le côté droit Il était suspendu Dimanche dernier Donc on ne l'a pas vu On ne l'a pas vu démarrer C'était Magri Il a fait son match Sans être flamboyant non plus Donc je pense que ça peut Se jouer là encore Après en défense Il y aura sans doute Warren Kamanzi Je pense Pour remplacer Dessler Je pense aussi Et pour le reste J'aimerais bien Au moins à domicile On continue avec Ce qu'on arrive à faire de bien Donc tu gardes ta charnière Tu gardes ton milieu Qui va bien Et tu gardes Yangbo Et Dalinga Parce que C'est des joueurs Individuellement Qui ont beaucoup à jouer Sur la fin de saison Magri Et je finis un dernier point Parce que là je regardais Le match allé Contre Strasbourg A Strasbourg C'était cataclysmique Et là tu parles de compo J'en profite aussi Pour dire que Strasbourg C'est une équipe Qui peut nous embêter Mais il y a quand même Un gardien en moins Sur le match retour Qui était à mes yeux Leur meilleur joueur Et donc C'est quelque chose Qui peut aussi Peut-être nous aider A prendre les devins Et à marquer Plus facilement Comme on l'a fait Face à Clermont Qui joue aussi Avec son deuxième gardien On a 3, 4, 5 au case On met 3 buts Donc si on peut Faire le même genre de match En étant réaliste Ça serait cool Dono, Magri Ou même Abouklal Titulaire pour toi ? Abouklal non Tantôt A mon avis Mais même Je ne suis pas convaincu Qu'on va le revoir titulaire Ou peut-être sur un match A la fin Mais Alors moi par contre Je pense qu'à mon avis Et qu'Amanzi ne démarrera pas Ok Je pense qu'on va Je pense qu'on va retrouver Diara A mon avis En axe En axe Et Maouissa Parce qu'on va peut-être Se projeter un peu Sur l'année prochaine Enfin pas sur l'année prochaine Diara qui était en fin de contrat Oui voilà Merci Merci d'être venu Eliott je te rejoins Ouais merci Et Non enfin voilà Avec Maouissa Bon allez Je comprends Non mais globalement Globalement par contre La grosse inconnue C'est sur le côté droit J'en ai aucune idée Parce que là pour le coup Il y a 3-4 joueurs On ne sait pas trop Ce qu'on veut voir Pour la suite Par contre Juste pour revenir Sur Strasbourg Je suis tombé Sur le match Strasbourg contre Rennes Quand même dimanche dernier J'ai trouvé ça Même si c'est une saison Particulière pour Strasbourg C'est une équipe quand même Qui à mon avis N'est pas à son niveau Là où elle est actuellement Très sensible Même si c'est particulier Il nous expliquera bien mieux Que nous Un intervenant Qui va arriver derrière Mais globalement Je pense Comme à mon avis C'est dans le rôle D'arbit sérieux Si on ne le fait pas sérieusement On va perdre dimanche La transition est toute trouvée On va passer à l'entretien Avec Evan Donc journaliste À Direct Racing Est-ce que tu nous entends ? Ouais je vous entends super bien Bonsoir Merci d'être avec nous Est-ce que tu peux Présenter en quelques mots Direct Racing Pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Ouais Alors Direct Racing C'est un média Qui existe déjà depuis 2012 Qui était à la base Une association de supporters Et en 2017 Ça s'est professionnalisé en média Donc depuis 2017 Et Direct Racing C'est un média Qui suit l'actualité Du Racing Club de Strasbourg Au quotidien Parfait Merci Donc tous les réseaux On peut vous retrouver Sur tous les réseaux J'imagine Direct Racing Ouais Direct Racing C'est sur tous les réseaux sociaux Donc Facebook Twitter Instagram Vous pouvez retrouver Direct Racing Avec toute l'actualité du Racing Club de Strasbourg au quotidien Sur tous les réseaux Ouais Alors Strasbourg Qui était un des outsiders De la saison Dans la course à l'Europe Qui a eu donc Différentes périodes Mais qui est au point de top 10 Comme nous aujourd'hui Comment tu juges du coup La saison jusque là En fait c'est vrai que La saison du Racing A été faite un peu de série C'est à dire que Le Racing a commencé Par une série de 8 matchs Sans victoire Entre septembre et décembre En Ligue 1 D'abord eu cette longue série Où le Racing n'arrivait plus A gagner en championnat Ensuite il y a eu Ça s'est vite directement Succédé avec une série De 8 matchs Sans défaite De décembre à fin janvier Où il y a eu une série De 8 matchs sans défaite Ou de compétitions confondues Et puis ensuite Récemment En février et en mars On a de nouveau eu Une série de 6 matchs Sans victoire en Ligue 1 Avec notamment 5 défaite Et un match nul Et là maintenant Sur les deux derniers matchs Le Racing passe sur Deux victoires de suite En Ligue 1 Contre Nantes et contre Rennes Comme vous en parliez Juste avant Donc c'est vrai que Patrick Vira L'entraideur de Troussebourg Parle régulièrement D'un manque de constance En permanence Et en fait Ce manque de constance Caractérise bien La saison du Racing Alors ensuite Il faut essayer de chercher Un petit peu Comment l'expliquer Ce manque de constance Au Racing Déjà on peut l'expliquer Par le fait Qu'il y a beaucoup De jeunes joueurs Au Racing Qui découvrent la Ligue 1 Qui viennent de Ligue 2 Ou qui viennent même De championnats étrangers Parfois De championnats autrichiens De championnats belges Et ils découvrent Cette saison de la Ligue 1 Donc je pense Objectivement Que le manque d'expérience Par moment peut jouer Au Racing Il y a beaucoup de joueurs En apprentissage Qui ont du talent Ce qui a permis de faire Notamment des séries D'inventibilité Mais qui font aussi Des erreurs Des erreurs de la jeunesse Et ces jeunes joueurs Je pense qu'ils ont aussi Pêché physiquement Par moment Parce que la Ligue 1 Demande peut-être Un peu plus physiquement Que les championnats Ils étaient dès les saisons dernières Une saison de transition Un petit peu pour toi Du coup en somme ? Ouais Concrètement C'est une saison de transition A tous les étages Déjà par le rachat Le Racing a été racheté L'été dernier Par Bluco Donc c'est une année De transition Avec une nouvelle politique sportive Un nouveau projet Qui s'installe Et au niveau de l'effectif Évidemment C'est une saison de transition Parce qu'il y a beaucoup de cadres Des joueurs expérimentés Je pense à Djenis Trillénard A Alexandre A Mathès A Lors du dernier Mercato A Jean-Luc Nervel Garde aussi Je l'ai déjà cité Il y a beaucoup de joueurs expérimentés Qui ont quitté le navire Et qui ont été remplacés Par des jeunes joueurs Parce que la nouvelle politique sportive De Bluco Qui détient aussi Chelsea En Angleterre C'est de miser sur de jeunes joueurs A fort potentiel Ce qui fait que les joueurs expérimentés Ont été remplacés par des jeunes joueurs Ce qui fait qu'il y a un nouveau cycle Qui s'est installé au Racing Et voilà Dans une saison de transition Il suffit de voir les exemples A l'échelle européenne Dans les autres clubs Qui ont été Où il y a eu de profonds Bousculements Bouleversements Lors d'un été Ça met quand même Souvent quelques saisons Avant de se mettre en place Rémi tu avais une question Evan j'avais une question Parce qu'on a été assez surpris En fait Le grand public De voir le départ De Matt Sells Au dernier moment En fait du Mercato Pas ou remplacé Par en tout cas Le gardien remplaçant Qui justement manque D'expérience A ce niveau là En Ligue 1 Est-ce que justement C'était quelque chose Qui vous a surpris En fait vous Est-ce que c'était programmé Et est-ce que Vous ne pensez pas Justement que Ce gap en fait Aurait peut-être pu être passé Avec Matt Sells En tout cas Sur les matchs Qui ont suivi Qui ont été très compliqués D'ailleurs pour le gardien remplaçant Est-ce que Ça ne fausse pas Un petit peu Justement Cette Ça ne dénote pas Plutôt l'inconstance Justement Du Racing Ouais alors C'est vrai que Le départ de Matt Sells Déjà a été Inattendu Parce que ça a été Lors du dernier jour Du Mercato Donc c'est vrai Qu'on ne s'attendait pas A ce que le capitaine Y compris chez vous Vous ne vous attendiez pas Non Non clairement pas On ne s'attendait pas Ça s'est fait vraiment Dans les deux derniers jours Du Mercato Où il y a une offre De Nottingham Forest Qui arrivait sur la table Matt Sells A rapidement fait savoir Qu'il voulait Qu'il voulait quitter Le Racing Tout simplement Voilà ensuite C'était un Matt Sells Ça faisait quand même Plusieurs saisons Qu'il avait déjà Envie de partir De voir ailleurs Il avait notamment Envie de reprendre De retenter l'expérience En première ligue Parce qu'il avait eu Un premier passage Du côté de De Lucas Sells Qui s'était mal passé Il avait aussi L'envie d'être en première ligue Avant l'Euro Avec la Belgique Pour avoir peut-être Plus de chances De son côté De postuler à une place En tant que titulaire Dans les buts belges Et il y avait aussi La donnée Du salaire Qui est entrée en compte Parce que les salaires Proposés en Angleterre On sait évidemment Qui sont nettement supérieurs A ceux proposés En Ligue 1 Hors Paris Donc c'est toutes ces raisons Qui ont fait que Matt Sells A eu envie de partir Et donc ce qui fait que Tu citais le gardien marocain C'est Alain Bélarouche Qui du jour au lendemain Sans réellement s'y attendre A été propulsé Numéro 1 Dans les cages du Racing Alors évidemment Tu parlais de ses débuts Qui n'ont pas été faciles Il y a eu cette boulette Face au PSG Dans le même match Il sort quand même Un pénalty de Kylian Mbappé Mais c'est vrai que Ses premiers matchs Ont été assez compliqués Ce matin Il était en conférence de presse A la Bélarouche On lui a justement demandé S'il aurait été propulsé Numéro 1 Comme ça du jour au lendemain Il nous a dit Qu'il se sentait prêt Qu'il avait envie de jouer Et qu'il n'était pas programmé Pour jouer aussi rapidement En Ligue 1 Mais qu'il se tenait prêt Au quotidien Et que ça ne l'a pas Trop bouleversé Alors ensuite Est-ce que La mauvaise série S'explique par le départ De Matt Sells Moi je pense que Ça a quand même Un petit peu chamboulé L'effectif ce départ Parce que quand tu perds ton capitaine Et ton meilleur joueur Aussi Au demeurant Lors de la dernière journée Du Mercato Forcément ça bouscule Un petit peu tout le monde Mais après Comme je le disais tout à l'heure Le Racing a aussi fait Des mauvaises séries Notamment entre décembre Et Entre septembre et décembre Pardon Avec 8 matchs sans victoire Et Matt Sells C'était dans les buts Et il y a quand même eu Cette mauvaise série Par contre Est-ce que ça a bousculé Est-ce que ça a chamboulé Un petit peu les joueurs De l'effectif Ça je pense oui On a eu juste avant Ton intervention Un débat Sur Est-ce que ce match C'était le match du maintien Pour les Toulousains Du coup Est-ce que De ton côté De côté Strasbourg Est-ce que c'est vu Comme un match Pour le maintien Ou dans les esprits De tout le monde Le maintien est déjà acquis On essaie plutôt De finir une saison Vers le top 10 Alors non Dans les têtes Un peu de tout le monde Que ce soit au club Les joueurs L'entraîneur Le maintien n'est pas encore acquis Certes il y a 6 points d'avance Sur le premier barrage Sur le barrage Il y a 9 points d'avance Sur le premier relégable Mais il reste quand même Encore 7 matchs Donc non Par exemple Après la victoire Contre Rennes dimanche On avait posé la question A Lucas Perrin Le défenseur central De Strasbourg Il avait clairement dit On lui avait posé une question Sur le match contre Toulouse Il avait dit Celui qui gagne ce match Sera quasiment maintenu On a posé la même question Ce matin à Patrick Vira Il s'est quand même montré En tant qu'entraîneur Un petit peu plus prudent Il a dit Si le Racine gagne à Toulouse On fera un pas vers le maintien Mais mathématiquement Ce ne sera pas encore fait Donc voilà Il a quand même pris Ses précautions Mais évidemment Que ce match Vaut cher Pour les deux équipes Parce que Ça permettrait de mettre à distance De mettre à distance La zone rouge Qui est déjà un peu à distance Mais de la mettre là Peut-être définitivement À distance Il y a une peur aussi De cette fin de saison Un peu en roue libre Où ça ne joue plus grand chose Et ça ne joue pas vraiment les matchs Alors là Vu qu'il y a une série positive Qui s'est enclenchée Et comme je l'ai dit Le Racing Sa saison est composée De séries négatives Plus positives Là on a l'impression Plutôt qu'il y a une volonté collective De réenclencher Une belle dynamique Il y a eu ces deux victoires de suite Là sur les deux derniers matchs Et d'essayer de finir un petit peu En boulet de canon Cette saison En commençant par Le match par Toulouse Et les derniers matchs Patrick Vian On lui a posé la question On lui a dit Voilà Si imaginons Le maintien est acquis prochainement Il a dit Le but de l'objectif De tout ce groupe Et d'aller ensuite chercher Encore plus haut Donc je ne pense vraiment pas Qu'il y aura Une fois que le maintien sera acquis Qu'il y aura un relâchement collectif Au contraire Surtout que c'est des jeunes joueurs Qui ont envie de se montrer Qui ont prouvé Qui ont envie de Voilà De montrer qu'ils ont le niveau liguien Etc Et qui pensent aussi À eux Ils sont jeunes Ils ont des matchs pour se montrer Pour potentiellement aller chercher Des clubs plus hauts Dans les années à venir Donc non Je ne pense pas qu'il y aura Pas de relâchement collectif En tout cas pas dans les têtes Après physiquement Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est possible que les corps Pêchent un petit peu Parce que c'est des joueurs Qui découvrent la Ligue 1 Et qui sont dans une année D'adaptation pour la plupart On va revenir sur le sportif Sur le match de dimanche Est-ce qu'il y a des absents Quoté Strasbourgeois ? Alors c'est vrai qu'avant ce match L'infirmierie s'est bien vidé Donc c'est vrai qu'au cours Des derniers matchs Dernières saisons Enfin derniers matchs D'une semaine Il y avait cette série De six matchs sans victoire En Ligue 1 Il y avait beaucoup d'absents L'infirmierie était bien remplie Là ça s'est vidé Déjà la semaine dernière Contre Rennes Abba Karsila Ismaël Doucouré Qui ont rejoint le groupe Et là cette semaine A l'entraînement Parce que Vira a pu récupérer Moïse Saï A pu récupérer Ibrahima Sisoko aussi Ce qui fait qu'actuellement A l'infirmierie Il n'y a plus que deux joueurs Lebo Mochiba Un attaquant Et Angelo Le Brésilien prêté par Chelsea Qui voilà Ces deux joueurs là On ne devrait pas les revoir Cette saison Mais ça fait qu'à l'infirmierie Il n'y a plus que deux joueurs Alors que sur les semaines précédentes On était plus autour de Cinq, six Voir sept joueurs Et il y avait aussi Des suspendus Qui n'étaient pas là Donc là c'est L'un des premiers matchs Depuis longtemps Où Patrick Vira Peut s'appuyer sur un groupe Quasi au complet D'accord Ça va être quoi pour toi Pour ce match Les points forts Et les points faibles De cette équipe de Strasbourg En termes de joueurs Oui en termes de joueurs Ou de secteur de jeu peut-être Oui en termes de secteur de jeu Déjà c'est vrai que Ce qui fait la force du racing Sur ces deux derniers matchs C'est d'être repassé Dans un système à cinq défenseurs Parce que Patrick Vira Est plutôt un adepte Du 4-3-3 Du 4-2-3-1 Mais en fait Il s'est rendu compte Avec les blessés Et avec les joueurs À sa disposition dans ce groupe Que le dispositif Qui fonctionnait le mieux au racing C'était le 5-2-3 Ou le 3-4-3 Selon l'animation Et donc il est repassé Dans ce dispositif là Et ça a permis Sur les deux derniers matchs Notamment D'avoir une bien meilleure Assise défensive Et voilà Ensuite il faut parler Un petit peu Du jeu strasbourgeois C'est vrai que Strasbourg est une équipe Qui n'a pas trop le ballon Qui n'a pas trop La possession du ballon Qui est plutôt À attendre un petit peu L'adversaire À essayer de récupérer Des ballons au milieu de terrain Et à jouer en transition En contre surtout Et voilà Il y a surtout Ces joueurs de percussion Ces joueurs de transition Je pense à Habib Diara Pour citer des joueurs À Dylan Bakwa Dylan Bakwa Qui est le vrai dynamiteur De l'attaque Qui est sur trois pas décis Au cours des deux derniers matchs Et qui est surtout un joueur Au-delà des stats Qui est un vrai joueur de percussion Qui ne se cache pas Qui aime prendre la profondeur Qui aime repiquer dans l'axe Qui obtient énormément de fautes Et qui est voilà Qui est un joueur à citer Dans le secteur offentiste Strasbourgeois Par qui le danger passe Par qui le danger est amené C'est Dylan Bakwa Ensuite j'aimerais bien citer aussi André Santos Qui est le milieu brésilien Prêté par Chelsea Lui il est arrivé au mois de février Il a 19 ans Il est capitaine Juste pour dire Il est capitaine de la sélection olympique Du Brésil Et lui Tout simplement Il est sur deux titularisations de suite Deux premières titularisations en Ligue 1 Et ça coïncide avec les deux victoires Du Racing Les deux dernières victoires Et il apporte beaucoup de sérénité Il a une grosse qualité technique Une grosse qualité de passe Il est très très bon dans les sorties de balles Donc quand il y a des ballons récupérés Au milieu de terrain Il arrive à vite se projeter Et à envoyer justement en profondeur Aviv Diara ou Dylan Bakwa Et lui c'est vraiment un joueur à cibler Qui est Bah voilà C'est avec deux matchs où il est titulaire Mais il est déjà devenu Presque indispensable Au milieu de terrain de Strasbourg Pas très très rassurant Tout simplement Mais on va pouvoir En tout cas pour nous On va pouvoir juger de vos avis Du coup on va faire le tour des pronos On va commencer par l'équipe en place On terminera avec toi Evan Pour rééquilibrer Rémi ton prono pour ce match dimanche Moi je vois un match nul Un partout Fred J'allais dire pareil Donc je vais dire 2-2 Toi tu veux pas t'endormir Non Eliott 1-1 Je rejoins Rémi Je fais tout comme Rémi Et buteur d'Alinga Ok J'allais dire Mathieu Nul aussi Mais je vais changer Il y a eu un oeil Il y a eu 2-2 Je vais dire 0-0 Et donc tu n'es pas là Dimanche au stade C'est bien ça Comment ? Tu n'es pas là dimanche au stade C'est ça ? Ah si si On va se régaler Sacha On va gagner quand même Il faut bien J'aimerais une victoire Et je pense qu'il y a la place malgré tout Même si c'est deux équipes Qui sont au coup d'à-coup de classement Qui se ressemblent aussi un petit peu Donc ne serait-ce qu'une victoire Sur la plus petite des marges 1-0 ou 1-2-1 Avec Vincent Ciro qui continue de marquer Moi je signe pour ça tous les jours 1-0 ou 2-1 ? Allez 2-1 Ok De ce que nous a dit notre ami Strasbourgeois quand même On a une équipe qui a l'air bien en place Défensivement Milieu assez fourni Donc c'est rarement des équipes En fait qui nous ont bien réussi Donc c'est pour ça que Ça va être très compliqué quoi Surtout à la maison Et deux systèmes identiques Ouais En plus Pas mal de similitude entre les deux équipes Et pour terminer Du coup Evan ton pronom pour ce match Ouais Bon moi je vais quand même pronostiquer Une victoire de Strasbourg Je vais dire 2-1 pour Strasbourg Je m'explique Je vois Toulouse en fait Comme une équipe Qui est quand même assez portée vers l'avant Et Strasbourg s'en sort plutôt bien En général Contre des équipes comme ça Des équipes qui Avec le ballon Essayent de proposer du jeu Essayent de jouer vers l'avant Bah Strasbourg Comme je vous l'ai dit Avec son système à 5 défenseurs Aime bien ces équipes là Qui vont venir un peu se jeter Chercher à provoquer A laisser des espaces aussi derrière Et avec comme je l'ai dit Le jeu de transition De contre de Strasbourg Je pense que Strasbourg Peut faire mal à Toulouse Mais voilà J'ai quand même mis 2-1 Parce que je vois quand même Dalinga Le serial buteur de Toulouse Marquer un but Écoute Verdict dimanche soir Merci beaucoup D'avoir pris le temps De répondre à nos questions De présenter donc Le Racing Et voilà Donc on se retrouve Comme tous les autres journalistes Sur Direct Racing Merci beaucoup Et bon match dimanche Merci à vous pour l'accueil Bonne soirée Et puis bon match A vous aussi dimanche Merci Bonne soirée Allez on va terminer Tranquillement Avec le quiz d'Eliot Et maintenant c'est le quiz De la feuille de match Allez Eliot C'est ton instant C'est ton moment Je me sens pas celui-là Il y a 3 minutes 30 Donc on va faire vite Ça va être Vous avez deviné Pardon La compo du TFC Qui a joué au stadium Contre Strasbourg Bien évidemment Et c'était En l'année 2007 Oh la la Et sinon après C'est 2018 La prochaine confrontation Enfin c'est le qu'il suivait Donc à tour de rôle Dites-moi un joueur Du TFC Pas de Strasbourg Parce que ça va Il y en a qui n'étaient pas nés Quelle année 2007 Il faut écouter ce que je dis Vincent J'écoute pas Ah super Ça fait plaisir Bah vas-y commence Nathan Qui moi ? Nathan 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 Ça change un peu Je t'en leur dis Pour montrer que je triche pas Jérémy Mathieu Jérémy Mathieu Il était en défense En effet Alors c'est rigolo Parce qu'on a parlé De cette équipe-là Avant l'émission Sacha Après vous continuez Vous faites une horloge Daniel Congrès Daniel Congrès Il était pas titulaire Et il était pas sur le banc Nicolas Duchesze Nicolas Duchesze était au Gaule Rémi Elmanber Elmanber Oui il était là Fred Achille Achille n'était pas là Il n'y a pas eu mana ? Ah pardon Si si pardon Il était pas né Il était pas né Il a choisi un coup Il connait pas les joueurs Je vais tenter un truc Je pense que c'était Je crois que c'était quand il voulait aligner les deux Gignac et Elmanber Je vais dire Gignac Oui Et Sacha et Fred continue Ça n'a jamais marché Sacha Comme ça on finit vite On continue ? Oui bien sûr Je t'en donne un Oui s'il te plait Dieuz Oui Oui Bergugno Bergugno non Il était sur le banc Il était sur le banc Ok Du coup Du coup du coup du coup En défense centrale Il devait y avoir Seto Seto exactement Exactement Albeng et Bondo Non 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 Nathan Banshee C'est Riex Si Riex Sacha Je sais pas Adido Non Il vous en reste 3 Royal Rumble Hein Vas-y on enchaîne Il faut les trouver Il y a plus de temps Vas-y donner les indices Ça c'est quoi C'est RDC En défense Ilunga Ilunga Ok Après il y avait un Brésilien J'arrive pas Fabinho Non Il était sur le banc Oui voilà Paul César Et numéro 8 Bah il a vu Atlas Oui Voilà c'est bon Attends je change de Hop Alors il me restait Quand même un peu de temps C'était pour annoncer Que les vainqueurs Etait Rémi Nathan Qui en quatre chacun Ah pardon Je suis désolé Quatre Comme le nombre de points Donc on aura de retard On n'a pas gagné le quiz déjà Si si On a gagné à Noël En fait on fait que gagner à ça Vous êtes très bons Voilà Merci beaucoup De nous avoir suivis Merci Elliot à la technique Merci Je veux dire Camille Putain Merci Nathan d'avoir géré Sur les réseaux sociaux Je ne m'insulte pas Il ne m'insulte pas quand même Il s'en manque Non sur un pas On est vraiment les gignacs Elmander de la feuille de match Merci Sacha à la co-animation Avec plaisir Merci Rémi Merci Fred De ne pas être endormi complètement J'ai eu un trou là C'est pas grave Ça arrive à des gens bien aussi Le Space de Miyatoloza Sur Twitter Juste après l'émission Voilà N'hésitez pas à les suivre Et dernier truc La soirée donc à Lobo M La soirée rap Arde rue N'hésitez pas à aller les voir C'est donc de 20h A 1h du matin à peu près C'est à Palais de Justice Soirée 100% rap 100% scène urbaine Et on se retrouve du coup 100% Fred 100% Fred Mardi 20h Pour nouvelle FDM Toulouse 100% viola Bonne soirée Tout ce stade Un petit match Pour Zaviola La Goranelle et Viola Bisous Ciao ciao